On enchaîne des boucles, course à pied, vélo, course à pied, vélo. Un des plus beaux de la région avait justement ce week-end, c'était à Style Reportage. Vu de loin, c'est le genre de course qui attire et qui fait un peu peur. Ludique et sélectif à la fois, le principe, un circuit de 3 km à pied, à faire 3 fois en y intercalant 2 boucles de 13 km à vélo. Une valse à 5 temps donc, avec 4 transitions, une manière de varier les plaisirs pour les fondus de disciplines enchaînées. Il n'y a que ça, se faire plaisir au maximum, on souffre un peu mais ça doit être du plaisir, sinon on n'en fait plus là. Il faut être polyvalent, mais en même temps, on peut s'en sortir avec sa spécialité, donc c'est vraiment ouvert à tout. Oui, habituellement, c'est seulement 2 courses à pied, il y en a 3, donc ça change, c'est un format complètement inhabituel et c'est ça qui est amusant. Dérivé du triathlon, le duathlon commence à se faire sa place chez les athlètes. Beaucoup de participants sont au départ des triathlètes qui y voient une forme de préparation et une manière ludique de lancer leur saison. Mais les différentes distances proposées permettent de s'ouvrir au plus grand nombre. On a vraiment tout sur toutes les courses, y compris celles de cet après-midi où le parcours était quand même plutôt sélectif. Là, il faut être plutôt bien entraîné, mais même là, on a des gens qui, avec un minimum d'entraînement, sont capables de réaliser le parcours, bien sûr, avec des écarts importants sur les premiers, mais ce n'est pas un problème, l'important c'est de participer. Fini, surtout, le temps où la course à pied était la seule épreuve athlétique hors stade. L'apparition de nouvelles disciplines permet de varier les plaisirs et le succès populaire est au rendez-vous. A style, dimanche, le nombre d'engagés a doublé par rapport à l'an dernier. Tous les ans, on a plus de concurrents qui viennent se lancer et s'essayer sur des disciplines enchaînées, que ce soit run and bike, duathlon et triathlon. Et là, avec ce duathlon multi-sprint, ça relance encore une fois un nouvel enchaînement, un nouveau genre de course. Un succès et une ouverture symbolisées par la victoire cette année à style de Pierre Joncheret. Habitué des courses sur piste et sur route, l'ancien membre de l'équipe de France s'alignait sur son premier duathlon, avec succès donc et avec du plaisir, mais pas que. On se fait mal surtout, parce que le parcours à pied est dur, la côte, elle fait mal. Le parcours à vélo n'est pas reposant non plus. C'est bien, je suis satisfait. Pour un premier duathlon, c'est positif. Derrière le vainqueur, évidemment, on a parfois tiré la langue. Allez, courage, la saison ne fait que commencer.